Bonjour, bienvenue sous ce chapiteau. Merci d'être venu pour cette avant-dernière table ronde déjà, au cœur de ce 8e carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise organisée par l'agglomération du Choletay. Donc l'idée de cette table ronde, comme les autres qu'on a pu proposer, c'est de vous permettre d'y voir un peu plus clair, de mettre des visages derrière les métiers, des témoignages derrière les formations. Et en l'occurrence, en ce début d'après-midi, on vous propose de faire un tour au-delà des frontières choltaises, bien au-delà, pourquoi pas dans une auberge espagnole ou un campus, au sein d'une famille ou dans le cadre d'une année d'études. Pourquoi choisir de faire un stage ou en tout cas une partie de ces études à l'étranger ? Et surtout, en quoi est-ce un véritable atout non seulement pour le CV, on va l'entendre, mais aussi pour la vie en général ? La valeur ajoutée d'un séjour à l'étranger, c'est le sujet de cette table ronde. On va en parler maintenant en compagnie d'intervenants spécialistes du sujet. Alors j'ai le plaisir de vous les présenter. Dans l'ordre, à mes côtés, Pascale Samson, qui est la directrice de l'ESIAM du groupe ESCA, école Choltaise, qui fait partie de ce grand groupe. Nous accueillons également Odile Whittaker. Elle est enseignante référente à l'international au sein du lycée Europe, experte des séjours à l'étranger. Et puis référente aussi au niveau de la délégation dont on va parler juste après, puisque nous accueillons aussi Patricia Gave de Butler, l'adjointe à la déléguée académique aux relations européennes, internationales et à la coopération de l'Académie de Nantes. On appelle aussi ça Daréic. Ça va plus vite. Voilà. Donc bienvenue. Et donc vous travaillez aussi en lien avec Odile Whittaker. A vos côtés, puisque c'est pour ça que je vous ai présenté un signe, au milieu, donc Gwenaëlle Béliard, professeure d'anglais, mais aussi référente mobilité. Donc c'est d'une fonction un petit peu similaire, mais que vous exercez au sein du lycée Sainte-Marie. Et puis enfin, bienvenue à Françoise Grolot, vice-présidente de l'université d'Angers, en charge de l'international. Bienvenue, mesdames, donc pour cette table ronde. Et la première question, finalement, c'est d'abord, tout simplement, pourquoi partir ? Même si ça peut paraître... C'est une question que je vous pose à toutes. Vous pouvez vous emparer d'un micro. Ça peut paraître simple et en même temps, je pense que c'est une question qu'on peut se poser en tant que parents, en tant que jeunes, en tant que... Quelles peuvent être les réponses ? Par exemple, Odile. Alors, je pense, déjà, on vit dans un monde qui est globalisé aujourd'hui, donc c'est difficile d'ignorer que les frontières sont ouvertes. Et donc c'est important de s'y préparer. Et je pense que la formation doit intégrer cette composante internationale pour pouvoir être prêt, ensuite, sur le marché de l'emploi, être mobile, par exemple, et puis postuler pour des postes qui peuvent avoir des antennes à l'étranger. Et puis, pourquoi pas aussi faire des séjours professionnels à l'étranger. Ça me paraît important. D'accord. Donc finalement, c'est presque pas une question. Pourquoi partir ? C'est une évidence, Pascal ? C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui... Ils vont régler en régie. Il n'y a rien à faire. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une évidence. On vit dans un monde qui est globalisé. L'économie est globalisée, mais l'éducation est aussi globalisée. Ça, c'est évident. La mobilité internationale, académique, elle va de soi. Nous la pratiquons tous les uns les autres depuis de très nombreuses années. Nos étudiants partent à l'étranger. Nous accueillons aussi des étudiants étrangers. Les enseignants partent aussi à l'étranger. Donc, ça fait désormais partie de l'éducation, de la formation intellectuelle, de la formation culturelle aussi de tous jeunes, qui doit aussi maintenant comprendre comment le monde fonctionne, les différences interculturelles également, et toutes ces questions géopolitiques auxquelles nous sommes confrontés de façon parfois très positive et parfois de façon très négative aussi. Mais c'est ainsi qu'est le monde. Merci beaucoup. Donc, partir pour l'éducation aussi culturelle, c'est intéressant, et personnelle. Gwenaëlle, vous partagez cette idée-là ? Oui, effectivement. Hormis le fait qu'on a des apports linguistiques aussi, parce que souvent, dans l'esprit des familles, c'est aussi cet aspect-là. Je pense qu'il faut aussi penser en termes de développement personnel et aussi des apports en termes de maturité. Ce ne sont pas des choses qui peuvent apparaître forcément sur un CV, mais qui, en termes de développement, sont très importants aussi pour les jeunes. Mais ça se lie entre les lignes sur un CV quand même, quand on voit un séjour à l'étranger. Patricia ? En effet, aujourd'hui, au moment de l'emploi, quand vous présentez un jeune dépose son CV, ce que les entreprises vont regarder, c'est justement leurs expériences à l'étranger. Et c'est ce qui peut vraiment faire une différence au niveau de l'emploi et du recrutement. Merci beaucoup. Est-ce que vous partagez ? J'imagine que oui. En tout cas, à cette question, pourquoi partir ? Qu'est-ce que vous, vous répondez ? Aux étudiants ? Oui, c'est normal. Vous m'entendez, non ? Oui, c'est bon ? Oui. Alors, effectivement, beaucoup de choses ont été dites déjà. Voilà. Et pour moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que partir à l'étranger, ça doit être avant tout une question personnelle, une question d'opportunité, avant même de se poser la question pourquoi je dois partir. Je crois qu'on verra tout à l'heure les atouts, notamment en termes de carrière. Mais pour moi, c'est avant tout une question personnelle. Suis-je prêt à partir ? Est-ce que je peux partir ? Et après, une question d'opportunité, parce que j'ai rencontré un autre étudiant qui est parti, parce que j'ai un professeur qui m'a incité à aller faire une mobilité internationale. Donc voilà, c'est ce que je répondrai à votre première question. Question personnelle et question d'opportunité. Donc il y a aussi une histoire de rencontre aussi, de moments, une opportunité qui peut se créer. Oui, et le point de départ, la motivation, elle doit être individuelle ou familiale. Bien sûr. Alors, si je peux rajouter quelque chose, je dirais que nous, on fait partir des élèves assez jeunes et qui, au départ, ont peut-être un petit peu peur. Donc évidemment, on les encadre très bien. Et ce qui est important, c'est justement de leur mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis une première fois, qu'ils ont vaincu justement leur réticence, après, ils peuvent repartir très facilement. Et ça, c'est important parce que, du coup, on enlève les peurs et les appréhensions et ils se rendent compte qu'ils sont capables de partir à l'étranger et de réussir. C'est intéressant, cette question de l'âge, parce que quand partir ? Est-ce qu'il y a des moments dans un cursus scolaire qu'on doit privilégier ou plutôt même des années où il faut mieux éviter parce qu'on a peur de perdre, c'est une vraie question qui doit revenir souvent, de perdre une année ou de perdre du temps qui peut être précieux ? Je ne sais pas s'il y a des moments comme ça à privilégier ou à éviter. Alors, moi, je parlerai de ce qu'on a pu observer déjà au rectorat, puisqu'on a affaire à un public plus jeune qui n'est pas encore arrivé au niveau de l'université. Et ça reprendra à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut qu'ils soient prêts à partir. C'est déjà une démarche personnelle. Il ne faut pas que ce soit forcément les parents qui disent qu'il faut absolument que tu partes et qui poussent leur jeune à partir. Ils peuvent en effet les encourager, les mettre en contact avec des personnes qui sont parties. Le fait d'accueillir dans les établissements des jeunes étrangers est déjà un premier contact et qui peut donner envie de partir, parce qu'on découvre aussi une autre culture par ce biais-là, en accueillant. Mais il faut avant tout que le jeune soit prêt. Et quand on voit les programmes que nous avons pu nous mettre en place au niveau du rectorat, on s'est aperçu que finalement, on pouvait faire partir des jeunes, que ce soit quatrième, troisième, seconde, même en terminale au moment de leur bac. Faut-il encore qu'ils soient prêts, qu'ils soient suffisamment solides pour en effet partir ? Et la question va se poser ensuite de combien de temps ? Est-ce que je pars en effet toute une année et dans ce cas-là, est-ce que je dois refaire une autre année, etc. Mais l'important finalement, c'est que le jeune n'ait pas le sentiment d'avoir perdu un an s'il refait une année par exemple au niveau du secondaire, mais de se dire non, j'ai gagné une année parce que j'ai appris tellement de choses, non seulement sur une autre culture, mais sur moi-même. Et c'est vrai que cet aspect-là de ce que je découvre de moi quand je pars est vraiment essentiel. Et le jeune qui part et qui revient n'est pas le même. Vous souhaitiez compléter, Pascal, au niveau du moment. Au niveau du moment, alors c'est vrai que moi, dans l'enseignement supérieur, je l'ai fait partir relativement tardivement. Mais néanmoins, sur les jeunes que je fais partir, j'observe quand même que ceux qui ont eu des expériences à l'international, que ce soit parce qu'avec les parents, ils ont passé un petit peu de temps à l'étranger, ou alors ils ont fait des séjours linguistiques à l'étranger, ils ont voyagé, eh bien ça aide énormément, ça ouvre l'esprit, ça donne une vision positive de l'international. Et c'est vrai que ces départs où on dit qu'ils sont jeunes pour partir, évidemment ça doit aussi procéder du choix personnel du jeune, mais n'empêche que ça les prépare vraiment bien pour la suite, et bien aussi pour les études supérieures, s'il y a notamment des séjours à l'international. Oui. Pour compléter, au lycée, sur les trois années, de la seconde à la terminale, souvent les élèves partent en fin de seconde, c'est-à-dire en fait quand une grosse partie de l'année scolaire est déjà jouée, c'est-à-dire en fait on a souvent des départs sur mai, juin, juillet. Alors évidemment ça dépend après du système scolaire du pays dans lequel ils se rendent, parce que quand on part sur du trois mois, en règle générale, c'est pour une scolarisation, c'est plus un séjour linguistique, mais c'est souvent le cas. On a aussi un programme d'échange avec le Canada, donc c'est par le biais de NPLA, c'est non-pays de langue anglaise, et là donc c'est souvent soit un mois pendant le temps des vacances scolaires, l'été, ou soit trois mois. C'est-à-dire qu'en fait là c'est un programme d'échange, et donc les Français partent plutôt sur août, septembre, octobre, ils reviennent en octobre. Voilà. Merci, oui, Odile ? Alors nous, donc ils partent, pardon, excusez-moi. Cette saison. Donc ils partent en fait en stage, donc leur semaine de stage à l'étranger compte comme des semaines de stage en France finalement. Donc là on parle des lycéens. Oui, on parle des lycéens bien sûr, des lycéens professionnels. D'accord. Et d'ailleurs on entendra des témoignages tout à l'heure sur ces niveaux spécifiques et des voyages. Alors partir, d'accord, avant de revenir sur les destinations, il y a la question du coût évidemment, toutes les familles, tous les jeunes se la posent et c'est normal. On peut penser que ça représente un coût, comment, et c'est une réalité, comment on peut contourner cet aspect-là ? Quels sont les moyens, les programmes qu'on peut utiliser pour partir et que ça soit à la portée de tous ? Alors je vais parler pour notre exemple à nous en fait, à Lésiam, à Cholet. En fait le semestre académique à l'international, il est inclus dans les droits de scolarité. Donc déjà ce n'est pas un surcoût, c'est-à-dire que quel que soit l'université où le jeune va aller, que ce soit dans les pays anglo-saxons, qui sont quand même réputés pour être assez onéreux, ou les pays d'Europe avec le programme Erasmus, il y a zéro coût de, disons, supplémentaire de droits de scolarité. Mais c'est vrai, il y a la vie sur place, il y a le déplacement, où là ça coûte. Et moi quand même ce que je voudrais dire c'est que la région des Pays de la Loire nous apporte un soutien qui est vraiment très très important par le biais du programme Envoléo. Donc Envoléo, la base du forfait c'est 1000 euros, auquel s'ajoutent encore 1000 euros pour les étudiants boursiers. Donc les collectivités font vraiment des efforts pour essayer de soutenir la mobilité internationale. Avec Envoléo, avec la bourse Erasmus aussi. Et je sais que la CAQ apporte aussi un soutien financier à nos jeunes du territoire qui partent à l'international. Donc en fait ce qu'il faut c'est vraiment connaître toutes ces possibilités. Et auprès de qui on peut avoir ces informations là finalement ? Déjà ici, jusqu'à ce soir sur le carrefour ? Alors en fait ce sont les établissements eux-mêmes qui font les démarches pour obtenir les subventions pour pouvoir permettre à leurs élèves et leurs étudiants de partir à l'étranger. Donc c'est important de le savoir parce que quand un étudiant, enfin un lycéen par exemple, cherche un établissement d'enseignement supérieur ou un collégien cherche un lycée de la même manière, c'est une question importante à poser. Est-ce que dans votre établissement, il y a des programmes de subvention pour partir à l'étranger puisque ce sont les établissements qui font cette démarche ? Les individus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'un étudiant lui-même ne peut pas faire cette démarche. Donc ça peut être un critère de choix d'un établissement. Ça il faut le savoir, c'est important. D'accord. Donc nous, par exemple au lycée Europe, on a des financements Erasmus, des financements en voléo, comme le disait madame, et puis on a également des financements par le secrétariat franco-allemand dans le cadre d'un échange avec un établissement allemand qui est dans le jumelage Oldenburg-Scholem. Bien sûr, ok, d'accord. Merci déjà pour ces éléments. Gwenaëlle, avec le type de programme dont vous nous avez parlé tout à l'heure, ça peut aider aussi ? Oui, effectivement, c'est vrai que la formule échange quand c'est possible, effectivement, parce qu'on n'a pas tous les possibilités d'accueillir, mais effectivement, l'échange reste toujours la formule la moins onéreuse, dans tous les cas de figure. Oui, et puis peut-être aussi la plus conviviale. Certainement, oui, et puis c'est vrai qu'accueillir un élève international chez soi, c'est une ouverture déjà en soi. Merci. Alors au niveau de la... Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la DAREI ? Alors au niveau de la DAREI, c'est vrai que nous avons différents programmes. Alors nous travaillons aussi avec l'OFage, qui permet justement les jeunes partir à partir de la quatrième dans un programme, avec le programme SOSÉ. D'accord. Donc là, il y a un financement par le biais de l'OFage. Donc ça, c'est pareil sur les établissements, les interlocuteurs, les relais, ou les familles peuvent s'adresser à cet organisme ? Les établissements seront le relais à travers les professeurs d'allemand, puisque justement les jeunes qui peuvent partir doivent avoir au moins deux ans d'allemand derrière eux. Mais ensuite, il faut que les jeunes prennent contact avec la DAREI, puisque nous nous réceptionnons en fait les dossiers que nous transmettons ensuite à l'OFage. D'accord. Et le principe, c'est en effet un principe d'échange. Ils doivent trouver sur la plateforme OFage, justement, un partenaire. Et c'est seulement lorsqu'ils ont trouvé leur partenaire qu'ils peuvent, à ce moment-là, déposer un dossier. D'accord, puisque c'est vraiment sur la base de la réciprocité. Au niveau de la DAREI, nous donnons aussi aux établissements un financement, surtout au niveau du collège, avec le programme Phileas Fox, c'est-à-dire que si un établissement a un partenaire, nous, nous pouvons financer un projet d'échange en partie, donc ce qui permet justement de couvrir une partie des frais des mobilités. Et pour ce qui est de la mobilité individuelle, puisqu'il faut bien faire la différence entre les voyages en groupe et les projets de mobilité individuelle où le jeune part seul. Nous avons le programme Passepartout, mais là aussi, avec les Etats-Unis, et cela dépend de votre établissement. Il faut que l'établissement ait un partenariat avec les Etats-Unis. Donc le premier niveau d'information, ça reste l'établissement. Et ensuite, on peut aller sur, via un site internet... Le site de la DAREI. De la DAREI, d'accord. Donc au niveau du rectorat... D'accord. Donc on peut vous trouver sur... Sur le site de la DAREI. D-A-R-E-I-C. Oui, ou au... Voilà, Académie de Nantes. Académie de Nantes, d'accord. Pour être très précis. Merci. Au niveau de l'université, quelles sont les options possibles pour les étudiants ? Je vais me parler là que des étudiants, donc déjà les plus grands. Voilà, on se situe à très le bac. À l'université, on part plutôt à partir de la deuxième et la troisième année, et plus fréquemment en master, rarement dès la première année. Définitivement, le point d'entrée, c'est la direction internationale. Nous avons à l'Université d'Angers une quinzaine de personnes qui travaillent à la direction internationale. Pour moitié, c'est la mobilité entrantes, et pour l'autre moitié, la mobilité sortante. Parce qu'il y a 23 000 étudiants à l'Université d'Angers, on en reçoit 2600 de l'étranger, et on envoie à peu près 700 étudiants sur mobilité et financement. Donc, plusieurs financements ont été évoqués tout à l'heure. Effectivement, Erasmus+, en tête, le nouveau programme pour le financement de la mobilité intra-européenne. On a de l'aide de mobilité internationale du ministère. On a un volé haut pour l'aide du Conseil régional des Pays de la Loire, et en plus, on a une aide spécifique sur fonds propres de l'université. Donc, il y a quatre modalités possibles, même qui peuvent être conjointes sur une même modalité, mais on essaye d'aider tous les étudiants à partir à l'étranger. Alors, on doit souligner qu'on ne paye pas tout le séjour de l'étudiant à l'étranger, on paye le surcoût que nécessite le déplacement de l'étudiant à l'étranger. Donc, ça veut dire quoi ? Parce que l'étudiant, lorsqu'il le vit en local, il a un certain niveau de dépense, qu'il aura de toute façon, qu'il soit ici ou à l'étranger. Donc, l'aide spécifique est faite pour valoriser le surcoût. Et il est calculé comment ce surcoût ? C'est quoi ? Il y a une base forfaitaire ? Après, ça dépend aussi du niveau de vie dans le pays vers lequel on va, mais on pense surtout au voyage. Déjà, le voyage en tant que tel, c'est un coût supplémentaire. Donc, au moins, on couvre ces frais-là. Après, on doit souligner qu'effectivement, la mobilité doit être encadrée. On parle de mobilité encadrée, ça veut dire, comme vous l'avez dit, on a des échanges à l'université. On a 393 échanges, accords de coopération avec des universités internationales. Et l'échange permet, en fait, à l'étudiant de rester inscrit dans notre établissement et de ne pas payer les frais d'inscription dans l'université qu'il reçoit. Quand on parle de l'université américaine, ça évite de payer le montant excessif de l'inscription. On bénéficie également d'une aide linguistique sur place, puisque ça, on est sur la réciprocité. On reçoit des étudiants des pays étrangers et on les aide à l'acquisition de la langue française et inversement dans l'autre sens. Et puis, l'aide au logement. Également, on s'engage à aider les étudiants que l'on accueille pour leur trouver un logement. Et c'est la même chose en réciprocité lorsqu'ils partent à l'étranger. Donc, effectivement, chaque étudiant peut partir sur sa propre initiative, en dehors des accords de coopération. Mais le mieux, c'est de venir taper à la porte de la direction internationale pour y trouver toute l'aide dont il aura besoin. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des destinations très prisées et puis au contraire, finalement, d'autres qui ne le sont pas et qu'il faudrait peut-être conseiller ou qu'on pourrait éventuellement conseiller ? Où partir ? Est-ce que c'est finalement totalement libre ? Chacun est libre et c'est de toute façon intéressant. Quelles sont les destinations les plus demandées ? Alors, en ce qui nous concerne, les destinations les plus demandées, à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça change aussi, il y a des tendances, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, économiquement, c'est bien aussi, parce qu'effectivement, il y a des demandes de jeunes Français bien formés, donc, certes. Mais par contre, sur le plan académique, l'accès aux universités australiennes et néo-zélandaises est très sélectif. Donc, ça nécessite un très bon niveau d'anglais et un très bon niveau académique. Donc, parfois, c'est un petit peu plus tard qu'on rejoint l'Australie et la Nouvelle-Zélande et on les oriente, dans ce cas, vers d'autres destinations. Moi, il y a vraiment une destination que j'ai envie de pousser, c'est l'Allemagne, parce qu'il y a des débouchés économiques vraiment très, très importants. Les jeunes germanistes sont vraiment prisés sur le marché du travail. Ça devient une denrée rare. Et pour autant, qu'ils aillent se former, ne serait-ce que d'abord six mois et après, continuer encore, un stage de fin d'études de six mois et après, poursuivre sur des programmes de master en passant encore un an à l'étranger, en Allemagne. Vraiment, ça donne de très, très bons profils recherchés sur le marché du travail. D'accord. Merci beaucoup pour ces premières destinations. Odile, vous partagez ? Alors, oui, je suis tout à fait d'accord pour l'Allemagne. C'est effectivement une destination très intéressante d'un point de vue économique, professionnel, d'un point de vue linguistique aussi. Et puis, je pense que l'Europe, de manière générale, est très intéressante puisque les déplacements en Europe sont quand même très, très bien financés avec le programme Erasmus+. Donc, il faut en profiter. On oublie parfois des pays d'Europe de l'Est qui sont très intéressants puisque ce sont des pays qui parlent très, très bien anglais. Donc, ne serait-ce qu'au niveau linguistique, c'est très intéressant. Je pense, par exemple, à l'Estonie, la Lettonie, ce qu'on appelle les tigres baltiques. Et culturellement aussi, c'est une découverte très intéressante de découvrir nos cousins européens qui étaient autrefois derrière le rideau de fer et qui, maintenant, sont partie intégrante de l'Union européenne. Et donc, ça, c'est intéressant. L'Angleterre, bien sûr, reste une destination très prisée. Quand même. Peut-être le sera-t-elle un peu moins d'ici deux ans. Ça va avoir concrètement un impact sur les programmes, sur les aides ? Bien sûr, si l'Angleterre confirme le Brexit, théoriquement, ils sortent du programme Erasmus. Donc, beaucoup de mobilité vers l'Angleterre vont s'arrêter, de fait. Et là, ça change clairement le coût et la possibilité. Complètement. Oui, ça change clairement la donne. Tout à fait. OK. Merci beaucoup. Et alors, ça, c'est les destinations que vous conseillez, mais celles qui se sont demandées, ça correspond ou pas ? Alors, là, je parlais plutôt pour les bacs pro, parce que les bacs pro, en fait, comme on organise vraiment la mobilité de A à Z, donc, effectivement, comme on le disait, les élèves sont préparés, ils sont accompagnés, et ensuite, on leur permet d'avoir des validations, de valoriser cette expérience, parce que c'est important aussi que ce soit valorisé non seulement sur leur curriculum vitae, mais dans leur parcours académique. Donc, ils ont une option mobilité, par exemple, sur leur bac. Ils passent le TOEIC, ils ont la mention européenne. Donc, tout ça, c'est important que ce soit validé. Pour ce qui est des BTS, donc, là, ce n'est pas nous qui leur donnons le programme clé en main, c'est eux qui cherchent leur stage à l'étranger. Et les destinations qui sont souvent demandées, c'est des destinations, je dirais, plutôt anglophones, dans un premier temps. Donc, évidemment, l'Angleterre, l'Australie aussi, et puis, il y a aussi les destinations hispanophones, l'Espagne, bien sûr, qui reste toujours une destination privilégiée. Et puis, il y a des gens aussi qui sont intéressés par les pays arabes, Dubaï, on a des étudiants qui partent à Dubaï. Donc, c'est assez varié. On a trois jeunes filles qui sont parties en Inde l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'en BTS Commerce International, les destinations peuvent être très diverses. Merci beaucoup. Gwenaëlle, ce sont les mêmes pays ? Donc, effectivement, les lycéens sont principalement attirés par Canada, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Mais, par rapport à des, comment dire, pour un apport linguistique en anglais, mais je ne manque pas de rappeler aux familles que l'Irlande, c'est un très, très bon pays pour aussi pratiquer son anglais. Souvent, on a eu quelques désillusions sur les familles d'accueil en Angleterre. Et je crois que l'Irlande présente un petit peu plus d'évitabilité, puis même en qualité d'accueil. Je pense à l'Écosse où, des fois, on parle d'accent, mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose de... C'est pas rédhibitoire. Oui. Et donc, je pense que les familles, on a plusieurs familles qui se sont reportées sur l'Irlande. C'est vrai qu'en termes de coûts, c'est quand même beaucoup plus raisonnable parce que, finalement, ce qui grève le budget, c'est le transport. C'est sûr qu'entre l'Australie et l'Irlande, ça doit être un peu plus facile. Sur les destinations, est-ce que vous avez les mêmes sentiments ? Oui, ça va être à peu près les mêmes conclusions. Et il est vrai qu'au niveau de l'Angleterre, parce que nous, on a aussi... On travaille avec les enseignants qui disent est-ce que vous pouvez nous trouver un partenaire en Angleterre ou en Irlande ? Parce que l'Irlande, malgré tout, c'est quand même pas très très simple de trouver un partenaire sur place. Et on leur dit aussi de se tourner vers les pays de l'Est qui sont demandeurs et qui ont un très bon niveau au niveau de l'enseignement des langues parce que travaillant plus en petits groupes, en mettant des moyens que nous ne pouvons pas toujours mettre. Donc, oui, les pays de l'Est, l'Allemagne aussi sont vraiment... Et on a aussi pas mal de jeunes puisque nous suivons aussi les élèves qui sont envoyés en stage au niveau BTS et qui vont aussi... Il y a de plus en plus de demandes en Amérique du Sud. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle tendance. Merci. On va terminer sur ce sujet-là avec vous, Françoise. Alors, à l'université, c'est pas tellement à mon niveau, au niveau de la présidence, que va se faire les motivations vers une destination plutôt qu'une autre. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est surtout l'anglais qui est demandé en premier à un pays anglophone où on pourra... Mais ça peut être aussi pour l'allemand, pour l'espagnol. Donc, la langue est souvent un argument pour choisir tel ou tel pays. Après, on se repose essentiellement sur les responsables pédagogiques, c'est-à-dire ceux qui voient l'étudiant au quotidien avec qui ils vont pouvoir discuter parce qu'il ne faut pas oublier que quand on part en mobilité à l'international, sur un semestre, donc six mois ou deux ou une année, il faut qu'il y ait une continuité avec les parcours précédemment et pour la suite. Donc, il faut que les cours dans l'université d'accueil soient effectivement en corrélation avec ce que l'étudiant est en train d'apprendre. Donc, là, on se repousse beaucoup sur le responsable pédagogique qui sont dans les composantes, nous, à l'université et en contact avec l'étudiant. Donc, il n'y a pas... Je serais incapable de vous dire tel ou tel pays est en vogue aujourd'hui. Je vois partir des étudiants aussi bien au Pérou qu'en Australie, donc en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a beaucoup de mobilité. C'est très divers. Merci. Alors, ce que je vous propose, puisque le temps passe vite, si on veut laisser de la place aux questions, c'est aussi de donner la parole à... Donc, Odile, vous allez nous présenter. Vous êtes venu avec trois jeunes qui sont partis. Quatre, même. Non, ce sont trois. Il devait y en avoir quatre. Ils sont trois. Ouais. Enfin, il y en a au moins trois. Ils sont là. Ils sont partis. Donc, ils sont en bac pro. Alors, donc, ils sont en terminale bac pro. Ils ont fait un stage en Allemagne en première grâce au financement du secrétariat franco-allemand. Et ils ont fait un deuxième stage en terminale grâce au financement Erasmus+. Donc, il s'agissait de deux stages de trois semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont fait un parcours euro pro, on appelle ça le parcours euro pro, eh bien, ça leur donne effectivement un meilleur bagage, une meilleure formation pour pouvoir entrer dans l'enseignement supérieur. On observe, par exemple, depuis plusieurs années, depuis que cette section euro pro existe, qu'on a des candidats au BTS commerce international et qui, voilà, qui obtiennent leur BTS avec succès. Parce que, justement, voilà, ils ont mis... On leur a mis de pied à l'étrier. Et donc, ils repartent facilement pour trois mois. Et puis, évidemment, les acquis linguistiques qu'ils ont obtenus au cours du bac pro, voilà, leur permettent aussi de pouvoir arriver en BTS commerce international sans problème. Alors, maintenant, je vais peut-être leur donner la parole. Non, 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 on va leur donner un micro. Restez... On va pouvoir leur transmettre. Alors... Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle a été cette expérience ? Est-ce que vous aviez des peurs avant et avec quoi vous revenez ? Donc... Donc, c'est Louis Supio qui a fait, donc, les deux stages. Voilà. Allez-y, Louis. Je n'avais pas forcément de peur avant de partir. Et en revenant, on a une bonne expérience. Et ça montre note qu'on peut s'adapter dans un pays, même si on ne parle pas la langue, comme en Allemagne. où moi, je ne parle pas allemand. Maintenant non plus ? Si, un petit peu ? Non, non, non. Non, non, non. Et l'Angleterre, pareil, avec un stage en entreprise. Donc, ils nous font confiance et ça nous permet de vraiment progresser dans la langue. Merci. Donc, concrètement, ça vous a apporté aussi au niveau perso, ces deux expériences ? Oui, découvrir des nouvelles cultures. En Allemagne, par exemple, on avait une correspondante. Donc, dans des familles, on a pu vraiment découvrir le pays, la vie dans ce pays. Et voilà. Ça vous donne envie de repartir plus tard ? OK. Donc, effectivement, c'est un cercle vertueux, le voyage. Alors, présentez-nous, Odile. Donc, Héloïse. Alors, Louis est donc en bac pro transport. Et Héloïse est en bac pro commerce. Alors, Héloïse, et ses expériences ? Eh bien, ça m'a beaucoup apporté. J'ai appris que je pouvais m'adapter dans un pays étranger, que je pouvais être autonome. Parce que, du coup, on était un peu livrés à nous-mêmes. On avait les profs les deux premiers jours. Et après, on était tout seul. On prenait le bus tout seul. On avait nos cartes de bus. C'était comme ça en Angleterre. Et en Allemagne, on était avec les correspondantes. Et donc, là-bas, c'était complètement différent. On se déplaçait souvent en vélo. Comme c'est très plat. Et bien, c'était super simple. Du coup, on se baladait. On reconnaissait les chemins. Et puis, on se retrouvait. Enfin, c'était... C'est vraiment des bonnes expériences à faire. Donc, vous aviez, finalement, on le ressent peut-être, quelques craintes au départ. Et finalement, vous en ressortiez plus forte. Oui, le stress du début, de savoir comment ça va se passer dans les entreprises, tout ça. Mais au final, au bout de la première semaine, en Allemagne, pour moi, c'était un peu dur. Mais après, c'est parti. J'étais dans le bain. Donc, ça allait. Et pour l'Angleterre, ça s'est fait directement. J'étais pressée de repartir. Il y avait déjà cette première expérience et du coup... Ah oui, j'étais très pressée de repartir en Angleterre. J'attendais que ça, c'est de pouvoir repartir et puis avoir une nouvelle expérience. Donc, l'idée, c'est de repartir ? Bah, pourquoi pas. En tout cas, ça ne vous a pas bloqué. Ça vous a plutôt motivé. Au contraire. Merci beaucoup. Et enfin, nous accueillons... Antonin. Antonin. Qui est en bac pro transport également. Ok. Moi, je pense que c'est surtout les stages qui m'ont apporté au niveau de l'expérience professionnelle. Enfin, surtout en Angleterre, parce qu'en Allemagne, c'était pas trop basé sur ma formation. Mais en Angleterre, on apprenait surtout les mots techniques. On n'apprenait pas ce qu'on voyait en cours. Enfin... Oui. Le vocabulaire était plus adapté. C'était vachement intéressant. On pouvait parler avec les clients. Enfin... Puis oui, après, comme disaient mes collègues, on était vachement libres dans le pays. On faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. Sans appréhension ? Non. Non. Vraiment apprécié de rencontrer de nouvelles cultures. Ok. Et donc, du coup, vous projetez de repartir ? Oui. Oui ? Où ça ? En Angleterre, j'avais bien aimé. Et puis, mes tuteurs, ils m'ont dit que je pouvais revenir quand je voulais. Ah bah, super. Vous avez déjà l'invitation. Oui, voilà. Ok. Merci beaucoup, Antonin. Merci à tous les trois. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir les témoignages. Et j'imagine que vous en avez toutes plein. Effectivement. Ah. Pardon. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Antonin, parce que c'est vrai que, du coup, nos élèves, quand ils sont en stage à l'étranger, ils sont dans des entreprises. Et ces entreprises leur proposent à l'occasion de revenir travailler. On a eu un étudiant, enfin, un élève comme ça, qui est reparti à Londres. Il avait fait son stage en Suède. Il est reparti en Suède travailler là-bas. Et là, il projette d'aller au Canada. Donc, effectivement, ça leur permet aussi d'établir un réseau d'entreprises pour, pourquoi pas, trouver un emploi plus tard ou continuer à faire un autre stage. Donc, l'expérience a vraiment des atouts par différents côtés. Oui. Oui, Françoise Greleau. Merci pour ces témoignages. Effectivement, j'y attire beaucoup d'attention. Et nous avons, sur le site Internet de l'Université d'Angers, effectivement, mis quelques témoignages de nos étudiants, quand ils reviennent, qui redisent quelques éléments qui ont été dits là. C'est-à-dire que le temps passe très vite. Et que, finalement, beaucoup d'étudiants redemandent des mobilités sur leur cursus les années d'après. Donc, c'est pas rare que les étudiants partent deux ou trois fois. Et qui disent, finalement, j'aurais dû partir deux semestres au lieu de partir qu'un semestre. Parce que c'est vrai qu'un semestre, c'est pas tout à fait six mois, en fait. C'est quatre mois d'études et ça passe très, très vite. Vous le savez bien, le temps. Et les témoignages sont extrêmement importants. Et quand on revient tout à l'heure à l'idée vers quel pays je dois aller, eh bien souvent, c'est parce que le petit copain est allé dans ce pays-là que je vais aussi y aller. Et puis, l'autonomie, vous l'avez souligné, est importante. Et dans un de nos témoignages, on avait même, j'ai pu dire que l'étudiant a appris à dépenser son argent tout seul, en fait. Oui, oui, parce que forcément... Non, non, c'est très important. Merci. Je crois d'ailleurs qu'il y a un livre qui est sorti pour l'anniversaire d'Erasmus, avec un ouvrage qui vient de sortir compilant que des témoignages sur les mobilités. Donc voilà, si vous vous êtes intéressé, en tout cas, c'est intéressant, puisque c'est vraiment les jeunes qui l'ont écrit. Avez-vous des questions ? On va prendre le temps. On est bien, là. Des étudiants du lycée Europe sont là, avec les micros à votre disposition. Il suffit juste de lever la main. Et surtout, eh bien voilà, on en a déjà un, c'est merveilleux. Un micro, deuxième rang, et on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Nous n'avons pas parlé de la francophonie. Alors, existe-t-il des passerelles ou des formations à la fois avec la France et le Canada, par exemple ? Je pense à Montréal. Est-ce qu'il existe des séjours, des échanges linguistiques et universitaires ? Alors, en fait, nos accords avec les pays francophones ne vont pas être très différents des accords avec les pays anglophones. Le principe de l'échange reste le même. Maintenant, effectivement, la francophonie, enfin, les pays francophones sont des pays qui peuvent aussi être demandés parce que la langue reste la même. Et y compris pour les mobilités d'enseignants, parce que là, on parle des mobilités d'étudiants, mais derrière, il y a des mobilités d'enseignants, effectivement, pour soutenir les coopérations. Donc, la francophonie, est-ce qu'il y a des aides ou des soutiens particuliers ? Après, on va plutôt passer par les ambassades, finalement, qui vont soutenir, en fait, des mobilités entre un pays ou un autre. Et là aussi, ce n'est pas propre à la francophonie. Donc, je ne suis pas sûre si j'ai bien répondu à votre question, mais... Oui, pour la partie financement et pour la partie universitaire, par exemple, est-ce que l'ESIAM a des accords avec nous ? Je vais me permettre de rebondir sur la partie franco-québécoise parce qu'effectivement, il y a un lien très fort, justement, pour tout ce qui relève de la francophonie. Ça fait aussi partie de la politique étrangère française. Et il y a un accord spécifique qui s'appelle la CRÉPUC. Bon, les parents ne connaissent pas parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment votre affaire, c'est surtout l'affaire des universités franco-québécoises. Et effectivement, nous avons des liens, des coopérations entre nous pour favoriser les échanges de nos étudiants, c'est-à-dire envoyer les nôtres au Québec et accueillir les jeunes québécois. Ce qui fait qu'aussi, dans les faits, il y a les droits de scolarité qui sont, disons, très favorables aux étudiants français. Et inversement, on sait que dans le domaine, à l'université, les droits de scolarité sont assez modestes quand même, ce qui est moins le cas quand même au Québec. Mais les étudiants français qui vont étudier là-bas bénéficient de tarifs du fait de cet accord avec la CRÉPUC. Alors, nous, à l'ESIAM, j'envoie mes étudiants dans les universités québécoises. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est inclus dans les droits de scolarité, donc voilà, bon, sauf évidemment le logement, le déplacement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les universités qui, pour autant qu'elles soient québécoises, sont néanmoins anglophones. Et c'est vrai que ce que recherchent aussi nos jeunes français, c'est quand ils vont de ce pays-là, d'avoir une sorte de double culture et de bilinguisme, voilà, qu'ils vont rechercher dans un pays de culture anglo-saxonne. Voilà, tout à fait. Merci. Merci. Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose. Ce qui est intéressant aussi, et là, c'est le professeur d'anglais qui parle, c'est qu'en fait, les élèves, par exemple, qui sont allés en Allemagne alors qu'ils n'étaient pas germanistes, se sont rendus compte que finalement, la langue de communication naturelle, c'était l'anglais. Et c'est important, je pense, de souligner ce fait de montrer que l'anglais, ce n'est pas simplement la langue des pays anglophones, que c'est aussi une langue qui permet de communiquer avec le monde entier et qu'il n'est pas nécessaire forcément d'aller dans un pays anglophone pour pratiquer son anglais et faire des progrès en anglais. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je parlais de l'Europe de l'Est qui peut être un très bon atout pour faire des progrès en anglais. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions ? Ça peut être aussi des témoignages ou des commentaires ? Oui, on vous apporte tout de suite le micro. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, d'abord, un témoignage. Aujourd'hui, j'ai plus d'une quarantaine d'années, mais j'ai été étudiant à Erasmus en Allemagne. Voilà. Une année d'Erasmus en Allemagne qui s'est transformée finalement en deux ans et demi sur des projets universitaires là-bas. Une expérience absolument formidable. Comme quoi, cet Erasmus perdure et j'encourage tous les jeunes à adhérer à ce programme et à pouvoir partir à l'étranger grâce à ça. Voilà. Ça, c'était mon petit témoignage personnel. Maintenant, ma question, elle est plus au niveau des programmes d'échange. Vous aviez mentionné tout à l'heure Brigitte Sauset pour l'Allemagne. On a commencé à regarder pour mon fils des systèmes d'échange, des choses comme ça, également sur des pays anglophones. Alors, on voit qu'il y a des systèmes très au point aussi au niveau de l'ophage. Brigitte Sauset, Voltaire, des choses de ce genre. Vous mentionniez tout à l'heure le NPA pour le Canada. On a du mal à voir un petit peu ce qui se fait par ailleurs en dehors des programmes pour la langue allemande. Donc, savoir un petit peu quelle visibilité il y a pour d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, par exemple. Alors, Patricia ? Malheureusement, il n'y a pas grand chose, sauf pour le programme Passepartout, qui est vraiment là pour les mobilités individuelles. Et comme je l'expliquais plus tôt, il faut absolument que l'établissement ait un partenaire américain. Et encore même dans ce cas-là, c'est parfois un petit peu compliqué pour des raisons d'échange et la volonté carrément des Américains de venir en France. Ce qui n'est pas toujours très simple. Ce qui ne va pas forcément s'arranger. Et qui, voilà, exactement, les choses ne vont pas s'arranger en s'arrangeant. Mais bon, on essaye malgré tout de promouvoir le français là-bas et donc de faire venir les Américains. Donc là, ça dépend en effet de l'établissement. Ensuite, si votre établissement a monté un projet Erasmus+, il y a aussi la possibilité avec leurs partenaires d'envoyer en mobilité individuelle les jeunes. À partir du moment où des accords sont mis en place, des conventions sont signées entre l'établissement partenaire et l'établissement de votre enfant. Et pour ça, il faut qu'il y ait déjà eu un premier partenariat Erasmus+. Ensuite, voilà, à notre niveau, on va donner des fonds chaque année. Un établissement scolaire peut déposer un projet à partir du moment où il a un partenaire en Europe. Et en fonction du projet lui-même, de l'échange, à ce moment-là, nous, on peut donner une aide. Mais ce n'est qu'une aide. Donc ça ne financera pas la totalité. Donc il faudra que l'établissement aille chercher par ailleurs aussi des financements pour pouvoir accompagner la mobilité. Et là, c'est plutôt des mobilités de groupe. D'accord. Donc moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'au niveau des programmes d'échange, finalement, on n'est pas vraiment très développé sur les pays anglophones. C'est plus des séjours linguistiques sur lesquels il faut compter ? Le problème des pays anglophones, c'est que de toute manière, ils se sont complètement refermés. Une des raisons est qu'à partir de... Ça fait déjà un petit moment déjà, que toute famille qui doit accueillir un jeune est obligée d'avoir une inspection de police. Une inspection de police qu'ils sont eux-mêmes obligés de financer. Et il y a de plus en plus de familles, enfin qui ne... Voilà. Celles qui font ça pour de l'argent et qui participent à tous ces échanges payants vont le faire parce qu'à terme, ça leur apporte quelque chose. Les autres familles n'ont pas forcément envie de voir la police débarquer chez eux pour inspecter, pour un contrôle de tous les adultes et montrer patte blanche. Et il faudrait que nous nous fassions la même chose aussi et qui, pour le moment, en tout cas en France, n'est pas du tout acceptable de la part en ce qui concerne le ministère. D'accord. Là, on parle de l'Angleterre, particulièrement. Oui, c'est Angleterre. Alors, oui. C'est vrai que les échanges avec l'Allemagne sont très développés parce que c'est une volonté des deux pays, depuis très longtemps, de monter ces échanges et ces accords. Et vraiment, il y a une volonté politique très, très forte pour développer les financements pour que les échanges se fassent entre les deux pays et encore aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que l'Allemagne est une destination très intéressante de ce point de vue-là. Sinon, les échanges entre établissements existent, bien sûr, avec des pays anglophones, mais avec la difficulté qu'évoquait Mme Gave. Et aussi, il faut comprendre, un pays comme l'Angleterre, il est assailli de demandes parce que tout le monde... Il y a une demande pour l'Anglais qui est quand même très, très forte. L'Angleterre est vraiment assaillie de demandes. Donc, eux sont beaucoup moins demandeurs. Donc, c'est compliqué de trouver des établissements partenaires puisqu'il y a des demandes pour le français, malheureusement, évidemment, et beaucoup moins fortes qu'inversement. Alors qu'avec l'Allemagne, c'est beaucoup plus facile, finalement, parce que les Allemands restent très francophiles et intéressés par l'Allemagne. D'où l'idée de peut-être contourner en allant en Irlande ? C'est plus facile ? Alors, l'Irlande commence aussi à être assaillie de demandes, d'autant que le Brexit a accéléré cette tendance. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment sortir de l'anglophone stricto anglais. Je pense que si on veut voyager, on veut faire des progrès en anglais, il faut vraiment aller dans d'autres pays qui, eux aussi, communiquent en anglais et ça marche très, très bien. En plus, j'ajouterais que quelquefois, pour une première mobilité, pour un premier déplacement, c'est presque mieux parce que finalement, les gens qui parlent en anglais en tant que seconde langue parlent moins vite. Et donc, c'est plus facile à comprendre et c'est plus facile pour communiquer. Donc, je dirais que pour un premier déplacement à l'étranger, c'est presque préférable. Merci. Patricia, vous souhaitiez, c'est ce que vous vouliez dire ? Oui, c'était exactement ce point-là en disant que c'était souvent, ça désinhibait le jeune qui apprenait l'anglais. Et c'était motivant quand il voit un autre jeune qui apprend une langue, en train de se dire, lui, s'il est capable finalement de parler une langue et d'apprendre une langue, moi, je peux en faire autant, ce qui peut créer une sorte d'émulation finalement au niveau de l'apprentissage d'une langue. Ça peut être un bon point de départ. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre, s'il y en a, une dernière question, puisque le temps passe vite. N'hésitez pas. Et s'il n'y en a pas, de vous inviter à profiter jusqu'à ce soir, 18h, de la présence de tous les intervenants structure pour peut-être aller plus loin dans vos projets personnels, de réflexion. Alors, au niveau de l'ESIAM, vous vous situez dans le hall principal. Voilà, enseignement supérieur, on a le stand ESIAM Group SK, donc j'y suis présente, mes élèves aussi. Voilà, donc avec des témoignages précieux, si vous le souhaitez. Tout à fait, à votre disposition. Merci. Odile ? Alors, en ce qui me concerne, je ne serai pas à vos stands jusqu'à 18h, mais je reste ici à la disposition de vous, si vous voulez me poser des questions, je suis là. Voilà. Je vous écoute. Merci. Je vous répondrai avec plaisir. Gwenaëlle, vous restez aussi un peu ? Je vais m'attarder un petit peu, s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. S'il y a des questions personnelles. Patricia, vous restez 5 minutes aussi ? Voilà, exactement. Voilà, si vous avez besoin. Et puis enfin, je crois que vous avez également un stand pour l'université d'Angers. Il y en a même plusieurs, puisque toutes les composantes et les campus sont représentés. Mais je voulais terminer en insistant sur le fait qu'il y a eu une étude qui a été faite par l'agence Erasmus France, tout récemment, qui insiste particulièrement sur l'intérêt de la mobilité à l'international. Je voudrais en parler parce que même s'ils se sont basés sur des chiffres de 2013, donc c'est déjà un petit peu derrière nous, il parle de la génération 2010 et qui montre bien qu'il y a un intérêt pour l'insertion sur le marché du travail dès lors qu'on a passé un temps à l'étranger. Et plus la période a été longue, plus le temps de ceux qui sont partis, la durée du chômage a été courte. Et en plus, il montre que le niveau de qualification du poste occupé par ceux qui sont partis à l'étranger est plus élevé en moyenne que ceux qui ne sont pas partis. Maintenant, il faut bien insister sur le fait que la mobilité internationale n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas parce qu'on n'aura pas été à l'étranger qu'on n'aura pas accès à un très beau métier pour autant. Non, mais merci de terminer sur ces aspects très concrets et positifs. Je voudrais aussi dire qu'effectivement, la formation qu'on obtient en faisant un stage à l'étranger, c'est quelque chose qu'on peut valoriser tout au long de sa vie et tout au long de sa carrière. Et tous les métiers sont concernés. Je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Je pensais que dans mon métier, comme plombier par exemple, je n'aurais pas besoin de l'anglais, des langues ou de partir. » Et en fait, maintenant, je me retrouve à diriger une équipe multinationale et l'anglais me manque beaucoup et une expérience aussi à l'étranger. Donc je pense que c'est vraiment une expérience qu'on peut valoriser dans tous les métiers. Ce n'est pas réservé simplement à certains métiers ou à certains niveaux de qualification. Et en plus, comme le disait madame, effectivement, ça donne un ressort supplémentaire pour une possibilité de carrière plus tard, de progression de carrière plus tard. Donc voilà, je vous encourage. Voilà, partez. Merci beaucoup. Enfin, vous pouvez rester encore un petit peu. Dans 15 minutes, donc on a encore un peu le temps, si vous le souhaitez, pour échanger de façon plus personnelle. Une dernière table ronde, donc, se déroulera à 15h15 sur les métiers de l'industrie et la façon dont ils changent avec l'apport du numérique. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez. Et puis dans tous les cas, je vous propose d'applaudir et de remercier nos intervenantes et témoins. Et moi, je vous remercie aussi de votre présence et de votre attention. Et bonne fin de journée, bon samedi sous le soleil, au sein du Carrefour. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. 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 Merci à vous.